coucou bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de shana je vous retrouve aujourd'hui pour nouvelles guidances sentimentales pour les capricornes célibataires pour le mois de janvier donc pour la première quinzaine de janvier vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien en barre d'infos vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne shana cartomancie où je vous initie à la cartomancie aux méthodes de tirage à la signification des cartes l'utilisation du pendule etc etc donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne activez la clochette de notification like et partager surtout faites moi vos retours en commentaire donc je précise encore une fois que les commentaires qui me reprennent sur mes fautes d'orthographe seront dans les spams ainsi que les commentaires qui m'accusent d'arnaquerie ou des croquis seront également dans les spams n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie on peut parler d'une femme et ce sera un homme comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme n'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé au présent ou au futur donc certains auront déjà vécu la situation de l'autre sur autant plein dedans quant au dernier la situation arrivera un petit peu plus tard n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant votre lunaire et votre vénus pour avoir un complément d'information ainsi que le signe de votre hôte son ascendant son lunaire et son vénus pour voir si ça correspond à votre situation pour cette guidon je vais utiliser la triade sur un tableau de neuf cartes ensuite la métisse l'offre sur un tableau de 15 cartes et je recouvrirai avec l'oracle d'annabella allez donc je dis capricorne célibataire mais si ça ressort le le couple ressort évidemment je parlerai du couple allez c'est parti donc capricorne célibataire la première quinzaine de janvier ouais sentimentalement actuellement c'est un petit peu le désert c'est un peu calme alors c'est un peu calme mais j'ai quand même une personne qui a des sentiments pour vous alors j'ai peut-être une personne qui s'est mis en retrait par rapport à vous qui est d'accord ouais je pense que j'ai compris un peu la situation ok donc là pour moi en fait vous êtes célibataire actuellement mais il y a quand même une personne qui a des sentiments pour vous alors je vais juste relever un peu la caméra pour que vous puissiez voir les cartes voilà donc on a quand même une personne qui s'est mise en retrait par rapport à vous qui a toujours des sentiments pour vous mais cette personne avait besoin de se de se retirer un petit peu pour se calmer on me parle bien ici de dispute cette personne voilà par rapport à cette dispute cette personne a pris un peu le large pour retrouver le calme et la sérénité on me dit bien ici que par rapport à une séparation vous avez l'impression ou vous avez eu l'impression d'être sans issue ou peut-être votre autre qui a l'impression d'être sans issue peut-être que cette personne est en train de se demander comment il ou elle va revenir je regarde on a quelqu'un qui a des remords pour moi il a quand même une communication qui revient ouais c'est ce que je pensais on a quand même on a une personne qui est dans le doute qui se pose beaucoup de questions cette personne a besoin de se calmer un petit peu pour moi j'ai quand même un retour j'ai un retour alors ouais j'ai une communication qui va être vraiment beaucoup plus calme en fait ici on a quand même un changement une transformation qui s'est fait par rapport à vous qui ouais qui fait douter votre autre en fait peut-être que votre autre pensez vous allez lui courir après que finalement ben non pas du tout vous avez préféré retrouver votre équilibre mais j'ai cette personne en fait qui est là et qui voit votre transformation mais qui avait besoin vraiment de prendre des distances par rapport à vous peut-être par rapport à cette adversité qu'il y avait entre vous en ces disputes un petit peu répétition cette personne avait vraiment besoin de prendre le large on me dit bien que il va y avoir un retour moi j'ai un retour qui vient avec des compromis j'ai une communication qui revient cette personne a sacrifié votre histoire j'ai quelqu'un qui a sacrifié votre histoire mais qui le regrette où elle voit ouais ouais ok là on me parle d'un homme dans le dos de deck on me parle d'un homme qui a sacrifié votre histoire on voit bien qu'il y a un retour parce que votre relation en fait votre histoire est gravée dans le marbre cette personne a sacrifié votre relation pour acter un équilibre dans sa vie mais en fait là actuellement cet homme va se rend tout simplement compte que votre relation est une relation de flamme jumelle et que ben en fait votre histoire est faite pour durer on voit bien qu'il ya la construction derrière mais qu'il y avait un besoin d'apprendre certaines choses en fait on a quelqu'un qui est en train de comprendre la 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 puissance de votre lien de votre relation en fait allez on va aller voir là par rapport à la métisse de ce que j'ai alors y aura t il une rencontre ou quelque chose pour les capricornes alors ici on me parle du printemps d'un nouveau départ donc on peut me parler d'une personne qui serait taureau bélier taureau ou gémeaux une personne qui se sent un petit peu prise au piège il y en a quelqu'un qui se sent un peu près au piège qui aimerait pouvoir acter un nouveau départ alors qu'est ce qui fait que ouais j'ai quelqu'un qui va avoir un déclic ok alors j'ai quelqu'un qui va avoir un déclic par rapport à une tierce personne donc est ce que vous les capricornes à l'euro oui vous allez rencontrer quelqu'un donc on me donne un délai de trois mois donc ça peut être un délai de trois mois à partir de maintenant ça peut être un délai de trois mois par exemple du mois dernier jusqu'au janvier ça peut être un délai vraiment de janvier jusqu'à mars avril entre deux et trois mois là on me donne maximum trois mois dans les trois prochains mois vous allez avoir une rencontre vous allez avoir un rendez vous donc on me parle d'une personne capricorne berceau ou poisson en fait vous avez retrouvé la sérénité vous les capricornes vous êtes détendu zen alors bon moi j'ai une personne qui a envie d'acter un nouveau départ mais qui se sont pris au piège cette personne est dans le déni on me dit bien que cette personne malgré le déni qu'il va y avoir un déclic à cause d'une tierce personne alors est ce que ce sera une rencontre je pense que oui cette personne est dans le déni mais va ouvrir les yeux en fait quand il sera trop tard ouais en fait moi j'ai quelqu'un qui qui est dans le silence mais qui guette un peu les réseaux on me dit bien votre relation est protégée ici j'ai une relation protégée mais ça me dit pas en fait moi j'ai une tierce personne qui va vous amener un bonheur en fait qui va vous qui va vous amener un bonheur vous allez être heureuse ou heureux avec une tierce personne ce qui ne va pas plaire du tout à votre autre et cette personne en fait va sortir de son déni va sortir de son enfermement pour revenir je pense pour revenir vers vous il va comprendre un peu l'amour qu'il a pour qu'il ou elle a pour vous on voit que vous êtes apaisé vous êtes beaucoup plus calme beaucoup plus serein beaucoup plus sereine on me dit bien là de patienter vous avez pris le temps vraiment d'être à l'écoute de vous même et vous avez retrouvé la sérénité le calme on me parle ici d'une fin de cycle qui pourrait avoir lieu pour un homme donc sur l'hiver il ya une fin de cycle pour un homme donc peut-être c'est vous qui allez faire cette fin de cycle par rapport à cet homme avec qui c'était quand même très 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 chaud mais il y a eu quelque chose d'impulsif chez cette personne qui qui vous a permis en fait tout simplement d'avancer donc on voit bien qu'il y a eu cette trahison qui a été faite mais on a quand même ce nouveau départ qui revient vers une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendu donc on a l'élévation l'élévation on me parle d'addiction ok bon alors on me parle d'élévation vous avez peut-être réussi à passer au dessus d'une certaine addiction donc peut-être de la dépendance affective et je pense que c'est la dépendance affective dans laquelle vous étiez qui a causé des difficultés dans votre relation avec votre autre on voit bien que il y a un manque que ce soit chez vous chez votre autre il y a un manque et on me parle d'un choix donc quel est ce choix et il ya une personne qui a pris des distances par rapport à la relation dames soeurs par rapport à la relation de flammes jumelles c'est ce choix qui a été fait mais malgré ce choix cette personne un manque de votre relation un manque de vous donc on va aller voir quelque chose ouais en fait cette personne a vraiment pris ses distances par rapport à la relation dames soeurs la relation de flammes jumelles qu'on avait déjà sur l'oracle de la triade on a cette personne en fait vous avez réussi à acter un nouveau départ par rapport à une trahison donc cette personne est peut-être partie à couper les ponts avec vous mais en fait vous avez pris le contrôle de votre vie et vous avez retrouvé la sérénité le calme intérieur on me dit bien que là vous êtes alors soit vous soit votre autre vous vous êtes senti enfermé vous êtes senti pris au piège on me dit bien vous avez pris le temps vraiment nécessaire pour acter une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue on me dit bien que pour l'instant malgré que cette personne pense à vous cette personne reste dans le déni il ou elle regarde un peu votre élévation votre évolution par rapport à la dépendance affectif on voit bien que vous avez pris de la hauteur on me dit bien ici que cette personne va avoir un déclic pour le moment cette personne est dans la difficulté c'est difficile pour lui ou pour elle de passer à côté de vous mais on peut me dire que cette personne pourrait vous inviter dans la période de trois mois on voit qu'il y a une personne qui vous rend heureux ou heureuse ce qui va acter une fin de cycle avec cette personne on me dit bien que c'est lui ou c'est elle qui a fait le choix de partir de rompre alors qu'il y a un manque on me dit bien ici que cette personne regarde un peu les réseaux sociaux pour savoir si vous êtes en couple ou pas on voit aussi que cette personne attend votre retour c'est quelqu'un qui attend que vous revenez revenez vers lui ou vers elle pour un engagement pour le moment cette personne est blessée il ya quelque chose qui en fait cette personne a été blessé mais est en train de de penser ses blessures on me dit bien qu'il va y avoir une seconde chance dans votre relation parce que c'est un amour véritable il ya une fidélité entre vous une loyauté entre vous on me dit bien ici que ça a été charnel qui avait beaucoup de passion mais que malheureusement cette personne pense qu'il ya une tierce personne qui vous rend heureux heureuse et préfère en fait rester dans son costage on me parle d'une personne plus âgée que vous ou une personne qui comment je veux dire ça une différence d'âge ou une différence de culture quelque chose comme ça la relation a été toxique évidemment on me parle des dépenses affectives mais pour moi vous allez reprendre la communication ici là la relation pour moi n'est pas terminée pour moi on me dit bien qu'il y a l'un des deux qui attendent le retour de l'autre mais pour le moment cette personne est en train de guérir des blessures et je pense que par la suite on va avoir une nouvelle chance quand même pour un engagement parce que cette personne est en train de voir ce changement via les réseaux sociaux allez on va aller voir l'oracle d'annabella qu'est ce qu'on est avant avec l'oracle d'annabella aller aller C'est parti. Alors, je suis un peu curieuse. On va aller voir par rapport à la coupe ce que j'ai. Alors, on me donne encore le nom parce que cette personne est toujours dans le déni en fait. On lui dit bien, c'est le moment de passer à l'action, mais il préfère rester dans le déni. Il ou elle préfère rester dans le déni. Ici, encore le printemps, le lâcher prise, le renouveau. On me dit bien ici que pour l'instant, le renouveau, en fait, ça a été de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous au lieu de courir après cette personne. On me dit bien qu'il ou elle n'arrivera pas à concrétiser parce qu'il a ou elle a besoin de changer certaines choses dans son comportement, dans sa façon de faire par rapport à vous. Il y a une transformation qui va se faire. On me parle de communication. On me parle de message. Vous avez compris qu'il y avait des choses à modifier chez vous. Vous avez pris conscience de ça et vous avez acté un nouveau départ, un nouveau vous en fait, parce que vous saviez qu'il était nécessaire de le faire. Cette transformation va amener votre autre à revenir vers vous. Pour moi, c'est ça. Vous avez compris qu'il était nécessaire de prendre du recul ou alors c'est votre hôte qui a besoin de prendre du recul pour voir les choses autrement. On vous dit bien de chercher la réponse à l'intérieur de vous. Là, on me parle d'un homme. Donc, un homme, cheveux noirs, la barbe, les yeux noirs, quelqu'un de fort caractère qui a eu besoin de prendre du recul alors qu'il connaît déjà la réponse en fait. On me dit bien que cet homme va acter une fin de cycle en fait, va acter une fin de cycle ou a acté une fin de cycle par rapport à de la rivalité et de la concurrence. Donc, je pense que cette personne pense que vous avez quelqu'un en vous. Vous pensez qu'il ou elle a quelqu'un, mais en fait, on va mettre une fin de cycle à cette situation. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et on me parle de nouveaux cycles, de nouveaux départs, mais il faut rester patient, patient. Donc là, pour moi, vous avez compris qu'il fallait acter un nouveau départ pour vous, qu'il y avait des choses à changer dans votre façon de faire avec cette personne, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour vous transformer, pour évoluer. Et on me dit que c'est cette transformation, cette évolution qui va amener votre hôte à vous recontacter. Cette personne est en train de, enfin, cette personne a eu besoin de prendre du recul sur la situation. Malgré qu'il ou elle avait la réponse déjà au fond de lui, on me dit bien que cette personne va acter une fin de cycle parce qu'il ou elle croit qu'il y a de la rivalité, qu'il y a de la concurrence ici. On me dit bien que par rapport aux efforts que vous avez fournis, vous allez récolter le fruit de vos efforts, ce qui va vous amener à une grande joie par rapport à cette personne. Ah, on a quelqu'un qui pense à vous et qui sait, voilà, en fait, on a cette personne qui est en train de se rendre compte qu'il y a un lien très fort d'attachement entre vous. Donc, le nouveau départ, je vais aller voir sur le nouveau départ, qu'est-ce que j'ai ? On va voir des choses qui vont commencer. Ah, vous êtes sur le haut de la tempête et on a des choses qui vont commencer à se débloquer parce que cette personne est en train de se rendre compte de l'amour qu'il ou elle a pour vous et que vous, vous avez pour lui ou pour elle. Donc, la patience, patience, patientez parce que vous avez une protection sur votre relation, tout simplement. Donc, on me dit bien que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, tous ces efforts vont vous amener à quelque chose. On me parle d'une femme brune ou une femme de caractère qui a lâché prise. Et on me dit bien que d'ici quelques semaines, un homme va rentrer dans votre vie, donc un homme un peu plus âgé que vous. Quelqu'un qui va vous amener de l'abondance, ce sera quelque chose de très fort. Mais pour moi, on me parle d'amitié. On me parle vraiment d'amitié parce que vous avez l'impression qu'il y a des choses que cette personne va vous cacher et ça va vous plonger un peu dans le brouillard. Mais encore une fois, on me parle de seconde chance par rapport à une personne que vous connaissez déjà, en fait. Cette personne, en fait, va faire un choix. J'ai quelqu'un qui va faire un choix. Alors, je vais juste essayer d'avoir une dernière carte par rapport à ça. Parce que là, on me parle de choses qui vont vous débloquer, d'amour, ok ? Alors, 4 et 4 sentimentales. Première quinzaine de janvier, oui. Oui, il faut que vous attendiez quelques semaines. Pourquoi quelques semaines ? Ouais, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de loyauté entre vous, entre vous et votre autre. Il y a beaucoup de loyauté, de fidélité, d'amour. Mais pour l'instant, cette personne est trop dans le doute, en fait. Cette personne est trop dans le doute. Le souci, c'est qu'il y a un autre homme qui va arriver dans votre vie. Là, on me parle d'une femme blonde. On me dit oui, hein ? On me dit oui. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Qui va vous amener quelque chose de très fort. Ok, les Capricornes. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième quinzaine du mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite. Bisous. Sous-titrage ST' 501